Salut les aventuriers et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est la première d'une longue série que j'ai faite en collaboration avec les acteurs locaux tels que les magasins Gorakou, Sortilège, Le Temple du jeu ou Le Barageux, l'Entrejeu, sous forme d'interviews où je leur ai posé des questions sur le jeu et c'est la toute première qui fera d'actualité puisqu'elle va traiter de l'Asdor 2022 qui va se décider en cette fin de semaine. Je leur ai donc demandé quels étaient soit leurs pronostics, soit le jeu qu'ils voulaient voir gagner. J'espère que ça vous plaira. Alors, donc mon jeu préféré de la sélection de l'Asdor de cette année, ça serait Dunimperium qui m'a beaucoup plu, qui a été ma plus grosse claque cette année. Et également Cart Aventura que je mets un petit peu de côté parce que moi qui n'aime pas forcément beaucoup les jeux narratifs, je me suis vraiment éclaté avec celui-ci. C'est un petit format, on apprend des choses sur l'histoire. C'est une très très bonne révélation de cette année. Initié, c'est Alltré pour moi qui va sûrement gagner le prix car visuellement il est intéressant et au niveau du gameplay aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il faut prendre en compte pour moi dans un jeu qui mérite d'avoir un titre. Il faut que ça soit attractif pour le client et intéressant pour le joueur. Après, en catégorie expert, il n'y a aucun doute pour moi, ça sera Dunimperium car c'est l'année de Dune au niveau filmographie et au niveau des jeux. Ensuite, dans la dernière catégorie, même si c'est sûrement un challenger, ça sera pour moi Cart Aventura qui mérite au niveau de l'originalité et au niveau de la nostalgie du livre dont vous êtes le héros qui, pour moi, j'espère gagnera le prix. Je ne sais pas vraiment. En expert, moi j'aimerais bien Dun, parce qu'effectivement, il marche très bien, je l'ai rejoué il n'y a pas longtemps, c'est tendu toute la partie, même quand c'est la première. En initié, moi j'aimerais bien... aucun en fait, je ne sais pas. Je ne les ai pas joués, comme je disais tout à l'heure, du coup, je n'y ai pas joué, donc je ne peux pas forcément me prononcer. Et il n'y en a aucun qui me tente plus que les autres. En enfant, moi j'ai beaucoup aimé Bubble Stories, qui est le côté narratif pour les enfants, point and click, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Et en Asdor, moi j'aimerais beaucoup Cart Aventura, même si j'y crois pas. Alors, l'Asdor enfant, je ne suis pas capable de te le dire, parce que je ne connais pas. Tous les ans, c'est la même chose. Et après, je reprends la liste. Pour la catégorie initiée, j'aimerais beaucoup que ce soit Nouvelle Contrée, mais je pense que ce sera Nouvelle Contrée, mais je pense que ce sera Nouvelle Contrée. Mais, l'espoir reste entier. Pour la catégorie espère, je n'ai joué à aucun de ceux qui sont présents, mais je pense que ce sera Nouvelle Contrée. Par contre, pour le jeu de l'année, je pense, malheureusement, même s'il est excellent, que ce sera Architect, mais j'espère que ce sera Cart Aventura, comme vous. Parce que, il est bon, j'en vais dire. Alors, le jeu que j'aimerais avoir gagné, catégorie initiée, ce serait Nouvelle Contrée, mécanique originale, je pense qu'on n'a encore jamais vu. Ça permet également de découvrir des livres, qui est vraiment un plus pour le jeu. J'aime les livres. Pour la catégorie expert, ce serait Nune Imperium, parce que du deck building, de la pousse d'ouvriers, un univers, en somme toute, connu et intéressant. Ça, ce serait vraiment parfait. Et pour l'as d'or général, je dirais Cart Aventura, parce que Sam Unders, on l'a assez vu. Et Cart Aventura a l'avantage d'être original, un petit côté Ligonzette, le héros, c'est rejouable. Alors, pas l'infini, mais on est habitué avec Unlock. Voilà, j'aimerais que ce soit ça qui gagne, plutôt qu'encore ça. Dans la catégorie enfant, Bubble Stories. Pour moi, c'est le jeu enfant le plus original des trois qui sont proposés. Attrapements, ça fonctionne très bien. Pimpons, je n'y ai pas joué. Alors, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a joué, pour être honnête. Mais Bubble Stories, en fait, c'est un espèce de Unlock Time Stories pour enfants, mais qui finalement fonctionne très bien. Pourtant, quand on nous l'a présenté la première fois, on était un peu sceptiques. Et en vrai, on a eu beaucoup de retours des clients qui l'ont testé, qui ont trouvé que ça tournait très bien. Et bien évidemment, il faut accompagner l'enfant, mais en même temps, en 4-5 ans, il faut quasiment tout le temps accompagner l'enfant. Mais très bien le jeu enfant, vraiment, excellent. Dans la catégorie initié, c'est compliqué. Il n'y a pas une force... Enfin, les 3 jeux sont très bons, mais ce n'est pas forcément des jeux qui ont été des coups de cœur pour moi. Là, je vais citer Alltré, parce que c'est un très bon jeu d'Antoine Moza, je le trouve très bien. Je pense que c'est Living Forest qui va gagner, mais je préférais que ce soit Alltré personnellement. Et dans la catégorie Experts sans trop hésiter, je veux dire, Dune Imperium, alors, Iki et Rune de Narak sont excellents, vraiment, les 3 jeux, de toute façon, c'est une excellente sélection. Vous pouvez prendre n'importe lequel des 3, vous allez vraiment adorer. Mais Dune Imperium, pour moi, il y a un petit truc au-dessus. Il y a de l'interaction, c'est de la pose ouvrier, c'est du deck building, c'est de la gestion de ressources, il y a des cartes intrigues qui vont faire retourner un peu la situation, c'est de la course, de la lutte pour gagner le moindre point dans un univers d'un film et d'un livre qui est génial, mais d'un côté, si on n'a jamais lu le livre et si on n'a jamais vu le film, on peut quand même passer un bon moment. Bref, Dune Imperium, excellent. Et enfin, tu as la catégorie As d'Or, ça va être Seven Wonders Architect. Quand on nous l'a présenté la première fois, on a dit, ouais, ouais, c'est un jeu familial. On n'y avait pas joué derrière, mais on nous avait juste expliqué les règles, on s'est dit, bon, c'est une version allégée de Seven Wonders, on ne voit pas trop l'intérêt. Et puis en fait, quand on l'a reçu directement, le soir même, on est allé faire une animation à l'entrejeu, on l'a fait jouer à une table, on a tout de suite vu que ça prenait direct. Et quand on a été en festival de jeu à Saint-Julien, du coup, c'est pareil, c'est un jeu qu'on nous a régulièrement demandé à différentes tables. Ça fonctionne super bien, vraiment. Et là, on est sur un jeu fédérateur pour du nouveau public. Alors oui, quand on est gros joueur, du coup déjà, comme Seven Wonders, forcément, ça va nous paraître un peu léger, un peu fade. Par contre, si vous voulez jouer avec des gens qui ne sont pas forcément habitués aux jeux de société, commencez par Seven Wonders Architects, c'est génial. Tu veux d'avis d'un moment ? Je ne répondrai pas à cette question. Oui, je comprends. De peur d'être critique. C'est ma vidéo, tu fais ce que tu veux ? Non, je ne vais pas répondre à cette question. Ok, c'est bon pour moi. C'est le pronostic pour les autres d'ordre. Alors, il ne reste plus que mon avis. Pour la catégorie enfant, même si je n'ai joué à aucun, sur le principe, je dirais que Bubble Stories semble être le mieux placé. Le sort d'unlog pour enfant sans trop d'énigmes a l'air assez intéressant et vraiment complet. Sur la catégorie initiée, moi, je vois bien Living Forest qui mélange beaucoup de mécaniques que j'aime beaucoup. je suis moins attaché aux deux autres et j'ai joué sur BGR et je trouve ça vraiment vraiment fantastique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Dans la catégorie expert, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Dune Imperium le meilleur jeu et j'espère sincèrement qu'il va gagner. Depuis ma dernière vidéo où je disais que c'était mon top 1 des non-joués, j'y ai joué et ça confirme mon idée. Ce jeu est fantastique. L'As d'Or total. Là, je suis un peu ennuyé. Je pense, enfin, je suis presque sûr que Seven Wonders Architects va gagner. C'est le mastodonte, c'est Antoine Mozart. C'est un peu dommage, surtout qu'il avait un autre jeu nommé. Surtout pour Happy City, pour moi, carte aventurale, je n'y ai pas joué. Je sais que tous les gens avant, dans cette vidéo, parlent de carte aventurale. Mais je pense que c'est Seven Wonders Architects qui va gagner. Et bien voilà, c'était la première. Vous avez eu toutes les réponses de tous ces gens. Alors, je sais qu'il y a eu quelques petits problèmes techniques. Il me manque une personne aussi. Donc tout ça, ça va se régler au fur et à mesure des semaines. Mais j'ai enregistré la plupart en avance. N'hésitez pas à donner vos pronostics en dessous, en dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir de les lire et de les commenter si nécessaire. Allez, n'oubliez pas, c'est à vous. À l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...